Bonjour à tous, je voulais commencer en remerciant toute l'équipe d'organisation parce que ça fait vraiment plaisir d'être là parmi vous, parmi tous ces étudiants, ces curieux, ces youtubeurs, ces blogueurs, ces auteurs, donc je suis ravie. Moi je n'ai pas de compte youtube, je n'ai pas écrit de bouquins, je ne suis pas connue, mais j'ai un compte twitter et en général c'est ça qui me permet d'être invitée dans ce genre de réunion et de discuter surtout avec toutes les personnes que vous avez vues aujourd'hui, donc c'est Fusil Raptor comme vous pouvez voir, et avant que je commence je voudrais savoir, Florence m'avait prévenue, on ne voit rien, mais qui est sur twitter ici ? Levez la main, levez grand la main, vous allez voir, on ne va pas faire un cours de toute manière, mais c'était un petit peu pour vous rappeler le petit hashtag, si certains d'entre vous ont le téléphone, un smartphone, si vous voulez tweeter, n'hésitez pas. Voilà, alors c'est je pense le diapo le plus pourri de la journée, et ça ne sera pas un cours, rassurez-vous, les autres sont plus sympas, parce qu'à côté des nébuleuses et des supernovas, ça fait moins rêver, mais je voulais quand même reposer quelques petits détails on va dire. Donc twitter, vous devez connaître, créé en 2006, un système de micro-blogs, on appelle ça, des petits messages de 140 caractères, qu'on utilise globalement pour faire de la veille, la veille de l'information par exemple, ou pour live tweeter, danse avec les stars, si certains d'entre vous sont férus de ça. Voilà, donc c'est pas un cours, je vous ai mis quelques mots, je vais utiliser quelques mots comme hashtag, mot clé, ou peut-être DM, c'est les messages privés, ne vous inquiétez pas, on va surtout parler des gens qui y sont, et de ce qu'on peut y faire en termes de culture scientifique, parce que l'amour est dans le pré, c'est bien, mais on peut aussi parler de science sur Twitter. Voilà, alors pour commencer, la petite diapo incontournable, c'est Lyon Science, avec le hashtag de la journée, c'est-à-dire le mot clé que vous devez utiliser dans tous les tweets que vous ferez sur cette journée. Donc c'est des gens, on voit les préparatifs de Martin, il y a quelques jours, qui préparait son suicide à l'homéopathie. Si vous avez suivi un peu ce hashtag quelques jours avant, vous avez pu suivre un peu tous nos échanges, les préparatifs. Je pense qu'on va aussi, on continue à tweeter toute la journée, on va tweeter les jours prochains. Donc s'il y a, on va dire, des ressources à suivre, des gens à suivre, des gens qu'on va citer, c'est ici. Donc voilà un peu, on va dire, la première utilisation de Twitter dans le cadre d'un événement, dans cet événement en question, c'est de garder contact avec tout le monde. Donc je vous invite, si vous avez envie, à discuter avec moi ensuite sur mon compte, si vous voulez des petites précisions. Donc je commence avec les chercheurs, parce que sur Twitter, c'est un réseau social, on a des gens. On a aussi des comptes de structure, mon CCSTI justement, par exemple, la CASMAT, ou d'autres ici à Lyon. Mais on a surtout globalement des gens et des chercheurs. Et depuis la création en 2006, de plus en plus, d'abord les anglo-saxons, parce que c'est américain, mais des chercheurs francophones sont arrivés petit à petit. Et donc quand on est passionné de science, Twitter est vraiment l'endroit où aller pour commencer à suivre les personnes les plus actives. Parce que globalement, des chercheurs qui sont déjà bien vulgarisateurs, ou youtubeurs, ou auteurs, ils sont présents sur Twitter. Donc je vous invite à aller chercher les comptes de personnes ici présentes, et puis de suivre par exemple les personnes qu'elles-mêmes suivent. C'est le fonctionnement du réseau. Je vous invite aussi à aller suivre des listes. Donc par exemple le CNRS, qui a une personne d'ailleurs, Loïc, qui a travaillé longtemps à Lyon, à Grenoble aussi, qui est le community manager du CNRS et qui fait beaucoup là-bas. Donc vous voyez la liste de tous les chercheurs CNRS présents sur Twitter. Et puis d'autres listes, alors comme vous le savez sans doute, si vous me suivez, des listes de dino, plein de choses en paléontologie, c'est assez sympathique. Donc ça c'est l'utilisation, on va dire, basique de Twitter. Ensuite on a des utilisations un petit peu détournées. Donc Sébastien qui était là, il y a deux talks précédents, est un des créateurs du compte en direct du labo. Donc même principe, c'est un compte, les gens discutent dessus. Sauf que c'est un compte collectif. Donc toutes les semaines, un chercheur, une doctorante, un ingénieur sur tout thème de sciences, sciences dures, sciences humaines, peut-être sciences de la com, je ne sais même pas. Sébastien vous le dira. Pendant une semaine, il raconte sa vie en fait, son travail, sa vie, ses questions sur Twitter. Une sorte de live tweet sur toute une semaine. Et tous les lundis, moi maintenant, j'ai pris le réflexe d'aller sur ce compte là, regarder qui va tweeter pendant la semaine. Et puis petit à petit dans la semaine, suivre un peu l'évolution de ce live tweet. On a évidemment, comme on avait la community manager de l'univers ici présente, je ne pouvais pas m'empêcher de présenter cette liste. Donc en 30 comptes, l'univers entier. Donc c'est pas mal, s'il y a une liste à suivre, c'est peut-être celle-ci. Donc voilà, c'est Florence Porcel, pour ne pas la citer. Qui, en plus de ses vidéos sur YouTube, propose des petites discussions en fait, entre ses différents comptes. Donc peut-être que vous ne le connaissez moins que ses vidéos. Je vous le conseille vraiment parce que parfois c'est des petits dialogues entre la Terre et la Lune lors d'éclipses. Parfois c'est une discussion entre l'univers et toutes les planètes ou trous noirs ou extraterrestres. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est de la vulgarisation par presque, j'allais dire, du théâtre ou de, voilà, une vulgarisation dialoguée. Donc je vous invite à aller découvrir ça. On reste dans l'astro. L'astro c'est clairement, enfin, je ne sais pas si vous êtes amateurs, mais moi j'aime beaucoup les dinosaures. Mais l'astro quand même est très pourvoyeur de comptes ou de méthodes de vulgarisation super sympas, comme notamment les personnifications d'objets, comme ici Curiosity, le rover qui se balade sur Mars depuis déjà un petit moment. Donc bon, vous voyez, ce n'est peut-être pas Justin Bieber encore, mais c'est quand même un rover qui se balade à des millions de kilomètres et qui est retweeté, aimé de manière assez importante. Je vous conseille aussi le conte parodique de Mars Curiosity, qui lui est un rover bien énervé à la Mad Max et qui se balade sur Mars et qui plagie en fait Curiosity, mais qui amène aussi une petite critique du monde de la recherche et de l'astro. Et c'est plutôt pas mal. Un autre petit exemple, parce qu'il n'y a pas que l'astro non plus, il y a notre ami Darwin qui se balade sur le Beagle depuis un petit moment. Donc il n'y a pas que lui, il y a Wallace et il y a le capitaine Fitzroy aussi. Donc il discute un petit peu du voyage du Beagle, de ses découvertes, des becs de pinson, vous connaissez la suite. On a notre petite amie Dippy, le dinosaure. Alors peut-être que certains d'entre vous sont allés à Londres, au Muséum National d'Histoire Naturelle à Londres. C'est l'énorme squelette qu'il y avait jusqu'à récemment à l'entrée. Vous ne pouviez pas le louper, vous entriez dans le musée, il était présent. Eh bien, il a été remplacé il n'y a pas longtemps par une baleine, enfin le squelette d'une baleine. Ça a fait un petit scandale. D'ailleurs, un petit coucou à nos amis de Controversions, parce que ça a fait... Alors je ne sais pas si on peut parler de controverses scientifiques pour le coup, mais ça a fait scandale. Ce remplacement, il y a eu le mot-clé Save Dippy pendant un petit moment qui a circulé. Et des discussions qui ont commencé entre le public, qui était dégoûté de voir Dippy sortir du musée, et le musée qui discutait de ce choix-là, justifiait ce choix et expliquait tout ça. Bon, il n'est pas très loin, il est à l'entrée du muséum, mais il est encore présent. Et un petit coucou à nos amis de l'INRI à Lille. Donc là, vous voyez, on a parlé beaucoup de recherche ou d'exploration spatiale. C'est aussi des instituts de recherche ou d'ingénierie qui peuvent aussi vulgariser, parler de coulisses avec un compte Twitter. Donc là, c'est un squelette qui est utilisé à l'INRI à Lille. On reste toujours du côté de nos amis scientifiques avec, pour le coup, on a parlé des comptes. Maintenant, ça va être les mots-clés utilisés. Donc là, c'est des mots-clés, on va dire, pas vraiment sur précisément leur recherche en particulier, mais sur le monde de la recherche en général. Et un petit peu, les private jokes de scientifiques, comme Six Word Peer Review, donc expliquer ce que c'est que la revue par les pères en six mots. Celui-là, je pense que c'est le plus efficace. D'autres qui sont plutôt tournés vers la promotion de la recherche ou de la présence des femmes dans la recherche. Donc vous voyez, Girls with Toys. Je ne vais pas vous détailler, mais là aussi, ça a été une petite controverse autour d'un prix Nobel qui n'était pas hyper content de voir des nanas dans les labos. Donc elles se sont emparées de ce hashtag et ont pu discuter, montrer ce qu'elles font comme cette jeune femme au MIT, par exemple. Donc j'imagine brillantes jeunes femmes. Voilà, et puis le dernier petit sympa, juste au-dessus de moi, autour de comment les scientifiques pourraient vulgariser leurs recherches s'ils étaient vraiment honnêtes. Et comment ça se passe quand on est vraiment honnête dans un labo ? Bon, je vous laisserai juge, vous regarderez un petit peu. Après une utilisation un peu plus centrée vraiment vers le métier des chercheurs en eux-mêmes, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des étudiants, des doctorants dans la salle, ça pourra peut-être vous servir. Ce hashtag, I can as PDF, ça a été développé en fait parce que l'accès aux publications scientifiques est payant pour beaucoup encore. Alors il y a des revues gratuites, mais une grosse partie des articles sont en accès payant. Et ça devient compliqué pour des chercheurs qui doivent faire leur biblio d'aller payer 30 dollars tous les deux jours des publications s'ils en ont besoin. Donc un petit hashtag clandestin s'est créé, c'est celui-ci, avec les chercheurs qui tweetent la publication dont ils ont besoin avec ce hashtag et leur mail, et leurs collègues qui ont accès, eux, gratuitement ou qui ont réussi à trouver la publication, leur fournissent la publication et ensuite le tweet est effacé discrètement. Donc je vous conseille de lire ce petit article de Martin Clavé sur U89 pour ceux qui seraient intéressés. Du côté des sciences, alors on a aussi encore une controverse, décidément, il faudra que je m'inscrive sur Controverse Science, la controverse Arsenic Life, qui a été lancée par des blogueurs et des personnes sur Twitter autour d'une annonce de la NASA, une annonce un peu prématurée de la NASA qui avait tweeté avoir découvert des formes de vie basées sur l'arsenic. Et grâce à ce hashtag, aux blogueurs et aux discussions qui ont poursuivi, ce, j'allais dire, mythe busted, ça a été assez rapidement démonté. Je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais les chercheurs utilisent aussi Twitter directement dans leurs recherches ou dans leur travail de veille, notamment par exemple sur l'expansion des épidémies ou les séismes. Donc par exemple les personnes qui tweetent au moment où ils ressentent un séisme ou bien les gens qui parlent de leur état de santé sur Twitter. Et si on arrive à recueillir sur une zone, toutes les personnes qui ont par exemple, alors ça a été notamment en Haïti, l'épidémie de choléra qui a suivi le séisme en Haïti, on a pu en partie regarder l'expansion de l'épidémie. Voilà, les prochaines diapos, je vais passer un petit peu plus vite. C'est plus humoristique là aussi. Vous l'avez peut-être vu pour ceux qui sont sur Twitter, c'est cette semaine. Donc c'est un tweet qui parodie Logorafi, qui lui-même est un site parodique. Donc là, on est en inception totale avec les tweets. Mais c'était plutôt sympa de suivre nos amis universitaires. Donc voilà, notez-le, je vous laisserai regarder. Il y en a vraiment beaucoup plus que ça, mais je vous en ai juste mis trois pour le plaisir aujourd'hui. Il y a Sylvain Deville en particulier. Enfin, ce n'est pas lui qui l'a lancé, mais il est un gros pourvoyeur de tweets de ce genre. Donc il est assez sympa. Voilà, je passe un peu rapidement. Côté culture scientifique, voilà d'autres hashtags également. Je suis beaucoup focalisée sur les hashtags, mais c'est vraiment une manière de repérer des gens et des structures super intéressantes. Par exemple, le Fossil Friday. Je ne pouvais pas m'empêcher de le mettre aujourd'hui ici, mais il y en a d'autres sur d'autres sciences, rassurez-vous. C'est un détournement du fameux Follow Friday. Tous les vendredis, on donne des comptes Twitter qu'on aime bien. On les tweet comme ça pour montrer aux gens qui on suit, qui on aime bien. Et des personnes dans des musées et des paléontologues ont imaginé le hashtag Fossil Friday pour présenter des fossiles tous les vendredis. Donc voilà. Le lundi, c'est en direct du labo. Vous regardez qui arrive. Le vendredi, vous finissez la semaine avec Fossil Friday. C'est parfait. Je vulgarise car. Je ne vais peut-être pas trop en parler. On va en reparler un peu plus tard, je crois. Mais voilà, si vous avez envie de partager les raisons pour lesquelles vous aimez vulgariser, vous aimez parler de science, c'est le hashtag francophone. Donc moi qui travaille dans un centre de science, on reçoit des gens, on reçoit du public, donc on discute avec eux. Là, je vous donne juste un petit exemple de Béatrice qui discute avec le musée des confluences ici. Donc voilà, c'est aussi, on a vu les chercheurs jusque-là, c'est aussi Twitter, une manière de discuter directement avec du public. Donc soit c'est du public dans un lieu précis, soit c'est vos lecteurs. Voilà. J'ai voulu vous montrer également ces deux petites photos. Donc à gauche, un Minitel pour les plus jeunes d'entre vous. Même moi, je l'ai connu. Les résultats du bac de français dessus, ça date déjà. Mais un petit Minitel qu'on a modifié à la case mat avec un Arduino, un petit circuit imprimé, qui nous permet de tweeter. Donc c'est un peu notre livre d'or. On l'a associé à un compte Twitter et les visiteurs qui n'ont pas de compte Twitter et qui n'ont pas envie d'en créer un sur place ou en amont, ils utilisent le Minitel, ça permet de discuter un peu autour de la technologie, enfin l'évolution des technologies. Et puis ils nous laissent des petits messages, c'est sympa. Bon, on a un petit peu des trucs scato aussi, mais c'est pas grave. Au moins, ils s'expriment. Et à droite, un petit panneau, je le montre pas mal à mes étudiants, parce que je le trouve vraiment intéressant du point de vue de vulgarisation et même science participative, on peut dire. Donc vous voyez tout en haut de ce panneau, il y a une petite baguette. Et donc c'est un parc national américain qui propose aux visiteurs de placer leur téléphone et de prendre en photo le paysage qui est derrière ce panneau. Parce qu'en fait, il y a eu un feu de forêt peu de temps avant et les rangers voulaient documenter la reprise de la végétation de ce parc. Et donc ils proposent en fait à tous les visiteurs qui randonnent de prendre une photo et de l'envoyer sur un hashtag. Ils récupèrent tout ça, ils font un time-lapse de l'évolution de la reprise de la végétation. Voilà, donc ça je trouve vraiment une utilisation simple, épurée et parfaite de Twitter en situation, c'est super intéressant. Voilà, d'autres utilisations, s'il y a des profs parmi vous, des instits, d'ouvrir un compte Twitter pour une classe par exemple, ça peut être intéressant pour faire tweeter les élèves, pour les faire discuter entre classes. Bon, je ne pouvais pas m'empêcher parce que le talk juste après est sur les journalistes scientifiques, donc forcément le journaliste peut communiquer aussi sur ses publications. On voit pour la science ici qu'il propose de voter pour la prochaine couverture. Donc bon, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est le talk suivant, mais Twitter a vraiment modifié, enfin les réseaux sociaux en général ont vraiment modifié le lien avec le public, avec les lecteurs dans le milieu du journalisme scientifique. Et c'est parfois un peu douloureux pour certains, mais c'est vrai, les lecteurs maintenant, les blogueurs aussi, ils sont tout aussi érudits que la plupart des journalistes scientifiques. Et voilà. Je continue avec ma petite casquette centre de sciences. Du 28 mars au 3 avril aura lieu la Museum Week, donc c'est spécifiquement un événement sur Twitter. Donc si vous avez un musée ou un lieu culturel proche de chez vous, peut-être qu'ils participent à cet événement-là. Et donc chaque jour pendant cette semaine-là, on va tweeter avec un hashtag différent et le hashtag Museum Week, des infos spécifiques sur nos lieux. On va discuter entre nous. C'est comme ça que nous, la Casmat à Grenoble, on peut communiquer ponctuellement sur cette semaine-là avec le Louvre, avec le musée du Quai Branly, ou bien avec les musées plus proches de chez nous, ou en Rhône-Alpes. Donc c'est vraiment un hashtag sympa. Et très souvent, il y a des moments dans la semaine qui incitent aussi à la participation avec le public. Donc repérer un petit peu ce moment-là, c'est intéressant. Donc là, oui, je suis allée un petit peu vite. On est passé des hashtags, des mots-clés, au live tweet, c'est-à-dire tweeter en direct. Donc soit pendant une visite, c'est la Museum Week, soit pendant toute une année dans l'espace. Donc là, on n'est peut-être pas très nombreux à pouvoir le faire. En tout cas, on est nombreux à pouvoir le suivre, lui. Donc Scott Kelly, qui tweet régulièrement ce qui se passe tout là-haut dans l'ISS. Pas mal d'astronautes, quasiment tous, en fait, tweet, mais lui, c'est, on va dire, un des plus récents. Moi, j'ai hâte de voir Thomas Pesquet tweeter ses aventures. Toujours dans le live tweet, et toujours dans l'astro, un tweet qui a, on va dire, eu un impact vraiment assez impressionnant, c'est le compte de la mission Rosetta. Donc l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a créé deux comptes. Il y avait Rosetta et Philae, le petit lander qui s'est posé sur la comète. Et tous les deux discutaient, un peu à l'image de ce que fait Florence Porcel avec ses comptes. Et vous voyez un petit peu l'impact des tweets à ce moment-là, qui non seulement ont été retweetés, vous voyez, un nombre de fois assez impressionnants, mais repris aussi dans les médias généralistes et vus par, donc c'est les fameux 2,3 millions d'impressions. C'est le terme sur Twitter, impression, c'est les personnes qui l'ont vu passer au moins une fois, on va dire, pour résumer. Donc vous voyez un petit peu l'impact qu'un compte Twitter peut avoir. Voilà. Ah, c'est bizarre, j'ai plus... Voilà, il n'est pas actif. Bon, un petit clin d'œil à nos dessinateurs, au fond, là-bas, avec une petite diapo sur le dessin aussi. Donc Twitter, c'est du texte, c'est des liens, c'est des photos, mais c'est aussi des dessins. Donc vous voyez le dessin à gauche et à droite, soit un dessin, une infographie. Celui du milieu, c'est le dessinateur Boulet qui a fait même un dessin en quatre parties, sur quatre tweets différents, pour montrer, faire un effet un petit peu de hauteur, comme ça. Bon, il n'y a pas... Sur celui du milieu, on ne parle pas vraiment de vulgarisation scientifique, mais pourquoi pas, ça attire l'œil et ça permet d'avoir un discours aussi autour de ça. Donc là, on s'éloigne avec les gifs, un tout petit peu de Twitter, mais en fait, pas tant que ça, parce que depuis peu, au-delà des dessins, sur Twitter, il y a vraiment un échange de ces petits gifs super intéressants. Alors souvent, c'est plutôt des bêtises. En général, c'est... Enfin, en général, pardon, c'est des bêtises, mais parfois, on a ce genre de petits dessins. Donc là, je vous invite à aller sur pictoline.com, c'est un petit site qui propose ces gifs particulièrement. Bon, et puis les mêmes, je ne pouvais pas m'en empêcher. Ceux-là, d'ailleurs, j'aurais dû peut-être les mettre avant, ils sont un peu plus anciens que les gifs qui sont partagés, mais il y en a sur les sciences. Donc peut-être que vous pouvez en créer, vous, également. Je vois que le temps avance. Je vais vous passer un peu rapidement les tout derniers. Un autre exemple avec Sébastien, encore une fois, qui teste beaucoup de choses sur Twitter qui sont vraiment intéressantes. Ça, c'est l'utilisation de la fonction sondage sur Twitter, donc pour vous permettre de voter. Donc là, par exemple, est-ce que vous vouliez aller sur la Lune ou sur Vénus ? Et Sébastien vous racontait la suite de l'histoire. Donc si on choisissait Vénus, à la majorité, il enchaînait sur son vaisseau spatial, poursuivait son voyage vers Vénus, et puis l'aventure se poursuivait. Vous connaissez, j'imagine, tous ces bouquins d'histoire dont vous êtes le héros, qui vous amènent de chapitre en chapitre. C'est le même principe, mais sur un mode plus sympa encore. Petit clin d'œil au labo de communication scientifique de l'ENS, qui propose aussi les midi 2, ces petits quiz qui sont toujours intéressants. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Il est passé, il y a déjà la réponse, mais je vous propose de regarder. Pour les plus aguerris ou les plus extras, vous pouvez même vous amuser à faire ça, mais je ne sais pas le temps que ça a lui appris, à cette jeune femme, mais elle en fait très souvent et régulièrement sur les sciences. Du côté des livres, des citations, et même des petits haïkus. Je vous propose celui-là, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur, mais si vous êtes motivés, on peut continuer à en faire ensemble sur Saïku, ou peut-être des alexandrins aussi. Si Florence est là, on s'essayera aux alexandrins. Ou au partage de livres. Pareil, les vendredis, avec Fossil Friday, vous avez Vendredi Lecture, qui sont normalement plutôt sur les romans généralistes, mais ça peut être également sur les sciences. Et je terminerai avec un petit peu de retard désolé sur ma dernière diapo, qui s'éloigne un tout petit peu de Twitter, parce qu'on va sur Vine. Vine, c'est une petite application qui permet de faire des films en 6 secondes. Et récemment, il y a quelques temps déjà, il y a eu lieu un petit concours qui s'appelle Six Seconds Science. Donc en 6 secondes, vous pouviez présenter un phénomène scientifique ou vulgariser un savoir quelconque scientifique. Et ça a permis à des gens... Alors, ce n'est pas animé, je suis désolée, j'aurais dû rajouter peut-être une vidéo, mais je vous propose d'aller suivre ce hashtag pour voir. Et je voulais faire en fait le lien avec les Youtubers qui nous font tellement plaisir avec des vidéos parfois de 10 minutes, 15 minutes. On sait que ce n'est pas forcément évident. Il y a de la réalisation derrière, il y a du montage. Peut-être que si vous avez envie de vous lancer pour débuter avant de lancer une chaîne YouTube, peut-être que sur Vine, vous pouvez au moins vous essayer ou sur Twitter. C'est de la création sous contrainte. On le verra tout à l'heure avec ma thèse en 180 secondes. C'est souvent de ce type de contrainte que naît la créativité. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada